C'est confirmé, on va manquer d'électricité et de chauffage cet hiver. Mais avant de voir comment la France va gérer sa pénurie d'énergie, eh bien j'aimerais répondre à la question que Cécile, ou plutôt à la remarque que Cécile m'a faite dans les commentaires. Cécile Amentable trouve ça terrible qu'on soit obligé de rallumer des centrales à charbon, tout ça, parce qu'on a arrêté le nucléaire et qu'on veut se complaire dans des énergies vertes. Résultat, on va avoir de l'électricité verte avec des centrales à charbon qui polluent terriblement. Et ça lui brise le moral. Cécile garde le moral. Par exemple, chante des chansons de la compagnie créole, c'est très bon pour le moral. Tiens, par exemple. On part, on part miné, ohé, ohé. On part, on part, on part, on part miné. Tous ensemble, on part, on part miné, ohé, ohé. On part, on part, on part, on part miné. Vous-même, si vous avez une petite perte de morale à cause de l'écologie, eh bien n'hésitez pas à me faire un commentaire. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Draw My Economy. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, eh bien je vais vous parler donc des problèmes d'énergie qu'il va y avoir en France. Et si je peux vous en parler, c'est que j'ai appelé une de mes amies, Agathe. Agathe The Power, elle est chargée de faire tout ce qui est approvisionnement en énergie de la France. Et elle m'a dit qu'effectivement, on allait avoir de gros soucis cet hiver. Et du coup, je lui ai demandé comment ça allait se passer. Et elle m'a expliqué point par point comment on allait gérer le manque d'énergie. Quand j'ai eu mon rendez-vous avec Agathe, elle a d'abord été plutôt rassurante. Elle m'a dit « si l'hiver est doux, ça devrait bien se passer ». Ok. Mais qu'est-ce qui nous dit que l'hiver sera doux ? Après tout, la météo à 4 ou 5 jours, on a déjà du mal à l'avoir fiable. Donc la météo à 4 ou 5 mois, c'est vraiment du doigt mouillé et de la voyance. Que se passe-t-il si l'hiver est rude ? Lui ai-je demandé. Et là, j'ai bien senti qu'Agathe, elle avait beaucoup plus de mal à me répondre. D'abord, on a le problème du gaz. Le gaz, on a décidé de se passer du gaz russe. Et si jamais on revenait sur cette décision et qu'on ne s'en passe pas totalement, on a toujours le risque que de Vladimir Poutine, en rétorsion à nos divers menaces et à nos divers blocus, décide lui-même de fermer le gaz. Et s'il le fait ce cet hiver, Agathe me disait qu'on va le sentir passer très fort. Bref, on a ce problème sur le gaz. Et du coup, si on a un problème sur le gaz, on a un problème encore plus fort sur la production d'électricité, parce que tout le monde va utiliser l'électricité pour se chauffer. Et là, ça risque d'être extrêmement tendu. Agathe me disait que ça risque d'être extrêmement tendu, notamment parce que l'éolien et le solaire, on ne peut pas lui faire confiance. Et puis ça représente assez peu de la production électrique, finalement. Mais quand je dis qu'on ne peut pas lui faire confiance, elle me disait qu'il ne suffit qu'il n'y ait pas de vent pour que l'éolien, ça ne marche pas. Et puis il suffit qu'il y ait des nuages pour que le solaire ne soit pas terrible non plus. D'autant plus que l'hiver, il y a beaucoup moins d'expositions au soleil. Bref, on ne peut pas faire confiance à l'éolien et au solaire. Et au nucléaire, ça fait des années qu'on n'investit plus dans le nucléaire. On a eu plein de ministres de l'écologie qui ont été ravis de nous apprendre que tel ou tel projet de construction de centrales était abandonné. Et puis on a des personnes du gouvernement qui, aujourd'hui, sont premiers ministres, comme Mme Borne, qui étaient très heureuses de nous dire qu'il fallait fermer Fessenheim et que c'était une solution courageuse de le fermer. Bon, aujourd'hui, ils parlent de réouvrir une centrale à charbon à 200 km de Fessenheim, mais peu importe, ils ont fermé Fessenheim. Quant à l'entretien des centrales nucléaires, on l'a fait relativement peu pendant la période de Covid. En fait, on a pris beaucoup de retard. Parce que, souvenez-vous, le gouvernement de l'époque – le président, c'était un certain Emmanuel Macron, je crois – le gouvernement de l'époque trouvait très intelligent d'enfermer les gens chez eux pour une maladie qui concernait principalement les gens qui avaient des comorbidités ou les gens de plus de 80 ans. Donc, comme on a enfermé les gens chez eux, eh bien, ils n'ont pas pu aller participer à l'entretien des centrales nucléaires ni à leur contrôle. Résultat, on a des petits problèmes sur nos centrales nucléaires et le contrôle doit se faire avec beaucoup de retard. Résultat de tout cela, Agat the Power me disait qu'on avait vraiment un énorme problème d'électricité et la possibilité d'avoir finalement une électricité coupée dans l'ensemble du pays. Mais elle m'a dit qu'il y avait plusieurs solutions qui sont envisagées par le gouvernement. Dans un premier temps, si jamais on a des problèmes d'électricité, eh bien, Agat the Power a vu avec le président de la République qui la demanderait lui-même à l'ensemble de la population d'être responsable, de moins utiliser leur chauffage et leur électricité d'une manière générale. Pour le dire autrement, Emmanuel Macron va dire à Angèle – vous la connaissez peut-être, une autre de mes amies, Angèle ferme la porte – eh bien, il va dire à Angèle de baisser un peu son chauffage et d'accepter de vivre à 18 degrés au lieu de 20. Ça, c'est la première phase et on espère que les Français seront suffisamment citoyens pour le faire. Maintenant, si les Français sont comme moi, ils diront que c'est pas leur problème, qu'ils payent une facture d'électricité et qu'ils demandent à des opérateurs de leur fournir l'énergie et au gouvernement d'arrêter de faire n'importe quoi avec des blocus stupides pour qu'on puisse avoir la quantité d'énergie nécessaire pour vivre. Tous les Français ne sont pas comme moi, heureusement. Et donc, certains vont baisser leur électricité et leur chauffage et du coup, on espère que l'on passera l'hiver tranquillement. Mais ça ne sera peut-être pas suffisant. Il y a d'autres phases prévues. La deuxième phase, c'est de couper l'électricité à Pôle. Pollution, il a un site industriel qui marche plutôt bien et il a signé un accord avec RTE, le transporteur de l'électricité en France. Et cet accord, ça permet à RTE de lui couper l'électricité contre une rémunération. Si jamais il coupe l'électricité à Pôle, Pollution recevra un chèque de RTE pour compenser sa perte de chiffre d'affaires. Ce sont des coupures temporaires, mais qui peuvent permettre au réseau de passer un cap difficile. Mais imaginons qu'on ait coupé l'électricité de pollution, mais que ça ne suffise toujours pas. Nous sommes en décembre 2022, il fait extrêmement froid. Et l'arrêt de certaines usines ne permet pas à RTE de fournir suffisamment d'électricité à tout le monde. À ce moment-là, RTE va prendre une décision très simple, m'a dit Agathe. Elle va baisser la tension de l'ensemble du réseau de 5%. Concrètement, ça veut dire qu'en gel, elle va voir son chauffage diminuer d'à peu près 5%. Elle va avoir un petit peu plus froid et va avoir du mal à faire fonctionner certains appareils électriques. Mais globalement, si c'est sensible pour tout le monde, ce n'est pas encore très grave. Ce qui est très grave, c'est l'étape d'après. Parce que malgré tout ce que vient de faire RTE, ça ne suffit pas. Il n'a toujours pas assez d'électricité à fournir. Et ce qu'il risque, c'est le blackout. C'est-à-dire un système électrique qui tombe complètement en rade parce qu'il est trop suscité. C'est ce qui était arrivé dans les années 70 en France. Bref, RTE n'a alors plus qu'une seule solution. Couper l'électricité chez les particuliers, dans certains secteurs seulement. Pour éviter que sur la France entière, l'électricité s'effondre. Et dans ce cas, Angèle Ferme-la-Porte a vraiment intérêt d'avoir fait Ramonnet s'acheminer et d'avoir fait rentrer un peu de bois pour pouvoir se chauffer à l'ancienne. Alors concrètement, l'électricité ne va pas lui être coupée toute la journée. En fait, elle ne pourra être coupée que deux heures. Soit le matin entre 8h et 10h, soit le soir entre 17h30 et 20h30. Parce que ce sont les horaires auxquels on demande le plus d'électricité. Et puis, pas question non plus de bloquer une ville entière. Ça sera des coupures sectorisées. Donc, toute la ville d'Angèle ne sera pas coupée d'électricité, mais juste une petite partie qui sera très heureuse d'avoir été choisie, je pense. Puis, il faut noter aussi que des choses sensibles, comme les hôpitaux par exemple, ne sont pas concernées par les coupures d'électricité. En fait, tout le but d'Agathe et d'RTE, c'est de rendre ça le plus invisible possible, pour que les gens ne soient pas trop impactés par les problèmes d'électricité. Et je vais vous dire, moi, franchement, ce que j'en pense. Vous l'avez peut-être senti un peu au cours de la vidéo. Je pense que c'est absolument lamentable. On est la France. On est en Europe. On n'est pas en Inde. En Inde, ils ont des coupures d'électricité fréquemment. Et c'est ce qui fait qu'ils ne puissent pas avoir une industrie florissante. Mais ce n'est pas la France. Chez nous, on sait faire de l'électricité. Chez nous, on sait faire du nucléaire. Mais à force de verser dans de l'écologie stupide, comme les éoliennes ou alors le solaire, on a oublié ce qu'on savait faire. Et en plus, on a décidé de bloquer la Russie sur les hydrocarbures, notamment le gaz. Alors qu'on a besoin de gaz parce qu'on a laissé tomber le nucléaire. Et c'est absolument lamentable. Et si on arrive à des problèmes où on se demande si on va pouvoir se chauffer cet hiver, c'est uniquement dû à nos gouvernements successifs. Et pas seulement l'actuel. Ça fait de très nombreuses années qu'on ne développe plus de nucléaire parce qu'on a peur des écologistes. Ça fait de très nombreuses années qu'on développe de l'éolien qu'on sait totalement inutile parce qu'on a vu plaire aux écologistes. Et moi, je trouve qu'on devrait essayer de plaire aux Français. On devrait juste essayer de les chauffer et de leur permettre de travailler et d'avoir une vie normale. Et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'il y en a marre de cette blague écologiste et qu'on doit maintenant retourner sur des énergies sérieuses et arrêter de se mêler de cette guerre entre l'Ukraine et la Russie parce qu'on a besoin du gaz russe, parce qu'on a renoncé à notre indépendance énergétique qui venait du nucléaire ? Ou est-ce que vous pensez que non, l'écologie prime et qu'il faut arrêter absolument le nucléaire et continuer à essayer de développer de l'éolien ou du solaire ? Dites-le moi dans les commentaires. Et le dicton du jour, un dicton un peu vulgaire, mais ça tombe bien, je suis en colère. Le lèche-cul ne doit pas s'étonner que la merde lui retombe sur le visage. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada